Pour avoir une vraie politique ambitieuse pour notre pays pour 2035, il y a besoin d'agir sur trois piliers essentiels, avoir une véritable transition économique, sociale et écologique. En fait, c'est construire un vrai projet de société en rupture avec ce que nous vivons depuis des années et des années. Ces trois piliers, c'est d'abord redonner du sens à des politiques publiques, politiques publiques en matière sociale, c'est-à-dire se battre contre les inégalités, politiques publiques en matière industrielle, c'est-à-dire travailler des projets à long terme qui permettent de développer l'emploi tout en conjuguant industrie et environnement, et puis travailler également sur la place de la démocratie dans les entreprises, puisque si le CESE a beaucoup travaillé les questions de citoyenneté, s'il y a un endroit où ça manque de citoyenneté, c'est bien à l'entreprise, donc donner plus de place et plus de rôle aux organisations syndicales et aux salariés dans les entreprises. Et puis enfin permettre aux salariés de retrouver le sens du travail. Trop souvent, les salariés dans les entreprises ont perdu ce sens du travail, c'est-à-dire qu'ils sont en idéquation vis-à-vis du travail qu'on leur demande de faire et parfois en contradiction avec leur philosophie, leur vision de l'entreprise. Parfois ils ont à mettre en avant et construire des projets qui vont à l'encontre par exemple des questions environnementales. Donc redonner et retrouver le sens du travail c'est un vrai enjeu pour la période qui vient. Le CESE du fait de sa composition qui prend en compte la diversité de ce qu'on appelle la société civile, c'est un atout. Même si cette représentation de la société civile a été réduite dans la dernière période, ça reste un atout. Et donc il faut que le CESE travaille sur des projets d'avenir, des prospectives, qu'il y ait un débat d'idées dans le CESE et que, évidemment, le CESE ne soit pas comme les deux autres chambres de notre République, c'est-à-dire qu'il ne raisonne pas en fonction des déchéances électorales, mais bien qu'il se projette sur l'avenir. De ce point de vue-là, une condition indispensable pour le CESE, c'est qu'il soit vraiment indépendant de l'exécutif. Le CESE ne peut pas être une chambre d'enregistrement ou travailler sur commande de l'exécutif, mais bien avoir sa liberté, son autonomie d'action en matière de prospective, d'idées pour l'avenir de la France. Les signaux faibles, c'est le pendant de la première question, c'est-à-dire notre vision de la France pour les 20 ou 30 années à venir. Tous les atouts de notre pays en matière de solidarité, de protection sociale, de richesse, deviennent pour ceux qui nous dirigent des handicaps. Il faut inverser cette tendance et donc plutôt que de casser notre système de protection sociale, par exemple la sécurité sociale, s'en servir et l'améliorer pour que ces faiblesses, selon certains, deviennent vraiment des atouts pour la totalité des citoyens de ce pays. Donc profitons de nos atouts pour ne pas en faire des faiblesses, mais bien au contraire, les développer pour l'avenir du pays et de ses citoyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !